Alors bonjour à tous, donc on est réunis là pour cet atelier qui porte le titre plutôt Hitler que le Front populaire, les dominants et l'extrême droite. Donc c'est de ça que Hugo et moi-même allons parler. Je me présente brièvement, donc Marlène Banquet, je suis sociologue et je m'occupe aussi du département de sociologie de l'Institut de la Poétie. Et donc je suis très contente de participer à ces deux journées qui nous permettent de réunir des gens d'horizons divers pour un peu faire le point de la compréhension qu'on peut avoir de l'extrême droite. Et puis aussi peut-être des moyens de la contrer. Alors l'atelier qui nous réunit plutôt Hitler que le Front populaire, ah oui, donc il y a un PowerPoint qui fonctionne, c'est parfait. Alors c'est un slogan dont on n'est pas sûr de l'existence. Il y a plusieurs histoires qui indiqueraient l'origine de ce slogan. La première histoire serait de dire que, alors certainement que l'une de ces histoires est vraie, peut-être les trois sont vraies, mais les trois hypothèses des historiens sur l'origine de ce slogan, c'est d'abord qu'il serait apparu dans un journal de la droite nantaise qui s'appelle La Solidarité et qui aurait écrit en 1936 « Si c'est Franco qui a le dessus, nous voilà débarrassés du communisme à l'ouest, nous le répétons, nous préférons vivre avec Hitler que mourir pour Staline ». La deuxième origine possible de ce slogan, ce serait un tract à Saint-Nazaire qui aurait été distribué et sur lequel on aurait pu lire plutôt Hitler que le Front populaire. Et la troisième hypothèse évoquée par les historiens sur la naissance de cette phrase, ce serait en fait, elle sera en fait parue dans un journal de Metz qui était la propriété de la famille Vindel. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la famille Vindel, c'était une grande famille sidérurgique qui a eu des représentants régulièrement au comité des Forges, qui était donc l'organisation patronale de la sidérurgie française depuis 1964 jusqu'en 1940, et qui est d'ailleurs la famille Vindel qui ensuite s'est reconvertie partiellement dans la finance et puis dont un des membres, Ernest-Antoine Cellière, a été président du MEDEF, donc une grande famille patronale française. Emmanuel Mounier, donc un philosophe catholique, écrivait lui en 1938 « On ne comprendra rien au comportement de cette fraction de la bourgeoisie si on ne l'entend pas murmurer à mi-voix, plutôt Hitler que Blum ». Donc voilà en fait les deux idées qu'il y a derrière cette phrase « plutôt Hitler que le Front populaire ». La première idée, c'est que les intérêts économiques du patronat pourraient être défendus par le fascisme, c'est-à-dire que ce serait possible économiquement pour le patronat de vivre et de fonctionner dans un système fasciste. Alors historiquement, c'est partiellement vrai, ça ne l'est pas complètement. Encore une fois, l'historiographie est contrastée, mais effectivement, il est certain que là, ce que je vous montre, c'est un photomontage de John Hartfield, qui est un artiste allemand, membre du mouvement Dada, qui a été adhérent du Parti communiste en Allemagne aussi, et qui a fait des montages et des dessins, des montages et des montages de photos, des collages aussi, de critiques du régime fasciste. Et notamment ce photomontage, vous ne voyez pas la phrase, il y a une phrase au-dessus qui dit « j'ai derrière moi des millions de marques ». Alors, qui a aidé Hitler à arriver au pouvoir ? Donc oui, il y a eu une part des industriels allemands qui ont financé le Parti national socialiste ouvrier allemand, Émile Kierdoff, donc un des magnats de la Ruhr, Fritz Thyssen, le président du conseil des aciéries Réunie, et Ilamar Schacht, pardon je le prononce très mal, ancien président de la Reichsbank. Vous m'entendez ou ça va pour le son ? Ok. Super. Et Gustav Krupp, qui a exprimé lui son soutien à l'Allemagne nazie au nom de la Confédération de l'industrie qu'il présidait. Là, vous voyez le livre écrit par Fritz Thyssen, « I paid Hitler », qui est paru en 1941. Donc en fait, le soutien du patronat au fascisme, il a été divers. Il y a eu du soutien patronal par conviction, c'est-à-dire des patrons qui étaient ouvertement par conviction pro-nazi. Il y a eu aussi un patronat qui a soutenu le régime fasciste par pragmatisme, et notamment une part des entreprises se sont conformées aux directives politiques de l'État nazi, notamment parce que l'État nazi récompensait ensuite par un système de coopération les entreprises qui jouaient le jeu de l'économique guerre, si je puis dire. Et puis il y a une part du patronat qui a soutenu le nazisme par opportunisme, notamment parce que la réorganisation de l'économie allemande pendant la guerre a créé toutes sortes d'opportunités pour des carrières très rapides d'une jeune génération qui a accédé à des trajectoires qui n'auraient pas été possibles dans une autre configuration. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que certes, il y a eu différentes manières, et puis il y a aussi eu une part du patronat qui s'est opposée au nazisme, tout le patronat allemand n'a pas de manque plus soutenu le régime nazi, il faut tout de même le rappeler. Néanmoins, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le régime nazi a toujours été pro-business, si je puis dire, ne s'est pas opposé à l'économie privée, l'État allemand n'a pas fait disparaître l'économie privée, l'organisation et les formes de planification mises en place en Allemagne, encore une fois, sont restées finalement assez limitées, et le régime nazi a réussi à maintenir une stabilité suffisante pour que les entreprises allemandes continuent de prospérer. Alors, cette interdépendance qui a existé entre les entreprises, le patronat allemand et le régime nazi, elle a aussi existé partiellement en France. Alors là aussi, il y a eu différents cas de figure, il y a des parts du patronat qui a tout à fait défendu, enfin soutenu le régime allemand et d'autres non. Mais en tout cas, là aussi, avoir en tête qu'après l'armistice, le gouvernement de Vichy autorise les entreprises françaises à accepter des contrats avec les Allemands, et qu'en 1943, alors les chiffres sont peut-être un petit peu ennuyeux à écouter, mais c'est quand même intéressant d'avoir en tête que, donc en 1943, d'après les statistiques de l'Office central de la production industrielle, 100% de l'industrie aéronautique, 100% de la grosse forge, 80% des BTP, 60% de l'industrie du caoutchouc travaille en France pour le compte de l'Allemagne. Donc c'est quand même beaucoup. Oui, c'est énorme. Alors, je ne sais pas en fait, c'est difficile de dire de leur propre gré ou pas, en tout cas, ils étaient encouragés à le faire par le gouvernement de Vichy, vraisemblablement, s'ils ne l'avaient pas fait, ils y auraient perdu économiquement, et peut-être même qu'ils y auraient perdu plus que juste de l'argent. Donc, voilà, on ne peut pas du tout dire que 100% de la grosse forge a été pro-nazi volontairement, et c'est toujours la même discussion entre l'avoir fait par conviction ou l'avoir fait dans le cadre d'une économie de contrainte. Voilà, la distinction est toujours poreuse, et les différents cas de figure existent. Il y a par ailleurs un livre qui est sorti, Le festin du Reich, c'est pas la bonne couverture, de Fabrice Ocali et Marc Massourovski, qui montre que des banques américaines à Paris ont continué pendant la guerre à faire du commerce avec les nazis, malgré le fait que, pour le coup, les États-Unis, les ordonnances américaines avaient réprimé et interdit le commerce avec l'ennemi. Ça s'est quand même maintenu. Donc, c'était pour illustrer la première idée, qui est que quand on dit plutôt Hitler que le Front populaire, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il peut y avoir un intérêt économique de la bourgeoisie à travailler avec le fascisme. Mais il y a aussi une seconde idée derrière, c'est qu'il peut y avoir un intérêt politique pour la bourgeoisie à travailler avec le nazisme. Et la matrice idéologique qui permet de penser ça, c'est, en tout cas pour une bonne part des théories d'inspiration marxiste, c'est la notion de bonapartisme, que Marx a théorisée principalement dans deux ouvrages, mais pas uniquement, et qui a été ensuite reprise par Léon Trotsky dans un livre qu'ils appellent Le bolchevisme contre stalinisme. Donc, le bonapartisme, et c'est ça, en fait, c'est la notion qui permet le plus souvent de penser les raisons pour lesquelles la bourgeoisie et le patronat peuvent avoir intérêt au fascisme. Et l'idée qu'il y a derrière le bonapartisme, il y a plein de spécialistes ici, Hugo d'ailleurs lui-même s'exprime souvent sur la question du bonapartisme, donc je vais dire des choses très simples, juste pour, si vous ne l'avez pas en tête, donc l'idée du bonapartisme, c'est que quand, dans une situation où les intérêts du capital sont menacés, notamment parce qu'il y a des grèves, parce que le mouvement ouvrier s'organise et devient dangereux et menaçant, encore une fois, pour les intérêts du grand capital, la bourgeoisie peut avoir intérêt à accepter que se mette en place un gouvernement qui soit en quelque sorte au-dessus des classes et qui utilise la contrainte pour écraser le mouvement ouvrier et maintenir les intérêts du capital. Donc, voilà, le fascisme, la notion de bonapartisme qui permet de comprendre le fascisme quand on se situe dans cette ligne théorique-là, c'est à peu près ce qu'elle dit, et donc elle dit qu'il n'y a quelque part, ce n'est pas très étonnant que le fascisme se soit développé en Europe et que Hitler soit arrivé au pouvoir en Allemagne dans un contexte où la révolution russe avait eu lieu en 1917 et où on sortait des grandes grèves de 1936 et où donc les intérêts du grand capital étaient menacés. Alors, voilà, juste pour un point, en fait, sur cette phrase, enfin, sur cette idée de plutôt Hitler que le Front populaire. Maintenant, évidemment, la question qu'on se pose tous, enfin, en tout cas, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans cette situation en France ? Est-ce que là, ce qu'on vient de dire, ça nous permet de dire quelque chose de la situation actuelle ? Ou pas ? Alors, donc, en France, je ne vous apprends rien en vous disant que l'extrême droite monte, donc elle monte d'ailleurs en France, on le voit avec les scores électoraux du Rassemblement National qui ne cessent de monter, on le voit aussi avec les scores de Dérick Zemmour, on le voit avec les scores de Dupont-Aignan quand on compare avec l'ancienne présidentielle. Si on agrège les scores de ces trois forces, si je puis dire, très inégales, bien évidemment, on voit que le pôle d'extrême droite en France ou de droite extrême augmente. Alors, ce n'est pas du tout évidemment une spécificité à la France, la situation est la même en Suède où les dits démocrates de Suède qui sont en fait des nationalistes aux origines fascistes sont passés de 5% en 2010 à plus de 20% en 2022 et c'est pareil aussi en Argentine, on en reparlera, j'imagine, cet après-midi où comme vous le savez, il y a des élections demain et où on va donc savoir si Ravier Millet qui est un candidat libertarien qui propose l'état zéro et toutes sortes de choses réjouissantes va ou non être élu ces prochains jours. Donc, la montée des organisations d'extrême droite, elle existe dans différents espaces du monde et il y a évidemment des endroits du monde comme vous le savez aussi où l'extrême droite est déjà au pouvoir en Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni ça se discute mais néanmoins, je pense que depuis l'élection de Boris Johnson, bon, Mélanie évidemment en Italie ou le Parti de la Liberté en Autriche et en dehors de l'Union Européenne il y a eu évidemment l'élection de Donald Trump et l'élection de Bolsonaro au Brésil bon, là je vous rappelle du coup les scores du Rassemblement National mais voilà. Donc, la montée de l'extrême droite elle s'exprime par la montée en puissance des organisations d'extrême droite mais elle s'exprime aussi par leur montée en puissance dans la rue et le fait que leurs acquis actions, les actions qui sont menées par des militants d'extrême droite sont de moins en moins condamnées par les représentants du camp supposément néolibéral et démocratique qu'on connaît et sous lequel on est censé vivre en ce moment. Donc il y a une normalisation de l'extrême droite et un brouillage entre des partis politiques encore une fois supposément dits de gouvernement pour la France et qui défendent supposément une ligne néolibérale sur le plan économique et démocratique sur le plan social et politique pour aller vite et l'extrême droite. Donc je vous donne seulement quelques exemples quand un rugbyman argentin a été tué en plein Paris Gérald Darmanin n'a pas dit un mot quand des élios ont été menacés de mort après avoir défendu le projet d'accueil des réfugiés en Côte d'Armor pas non plus un mot de Gérald Darmanin quand le planning familial de Gironde a été ciblé par des taquets ne pas un mot de Gérald Darmanin quand des militants antifascistes ont été agressés dans le centre-ville de Poitiers toujours pas un mot quand la future mosquée a été dévastée dans le Nord toujours pas un mot quand des étudiants ont été attaqués par des commandos qui s'étaient eux-mêmes baptisés Waffen-Assas toujours pas un mot de Gérald Darmanin et le directeur général de la sécurité intérieure donc Nicolas Lerner qui dresse un bilan des quatre années qu'il a passé dans ce poste à la tête de la DGSI dit que neuf projets d'action terroriste motivés par un extrémisme idéologique essentiellement d'ultra-droite ont été empêchés lors de son mandat lors des quatre ans qu'il a passé à la tête de l'institution donc on voit bien que la puissance n'est pas qu'électorale c'est aussi une puissance encore une fois dans la rue et c'est aussi une forme de légitimation par le gouvernement en place là je voudrais donner encore deux exemples de reprise directement parce qu'il y a le fait de ne pas condamner les actions des militants d'extrême droite mais il y a aussi le fait de reprendre directement des revendications d'extrême droite notamment sur des revendications symboliques de l'extrême droite reprises par des partis qui ne le sont pas théoriquement donc la proposition de coupure des subventions de la ligue des droits de l'homme qui est une vieille revendication du Front National et puis la reprise de l'accusation donc c'est deux exemples mais malheureusement il y en aurait beaucoup mais le deuxième exemple c'est la reprise de l'accusation d'islamo-gauchisme des universitaires par notre ancien ministre Frédéric Vidal donc on voit bien qu'il y a encore une fois un brouillage entre ce qui relève de l'extrême droite et ce qui relève du néolibéralisme et du pôle néolibéral démocratique et ce brouillage se repère aussi et s'exprime aussi dans une dimension que je trouve intéressante qui est des éléments de langage de l'extrême droite qui sont repris et qui en fait ne sont pas juste des éléments de langage dont il faudrait s'inquiéter parce que les éléments de langage c'est jamais très inquiétant mais qui en fait participent vraiment à un cadrage politique du débat et participent à ce que je pense on pourrait appeler la diffusion d'un nouveau bon sens politique qui donne l'impression en quelque sorte que c'est pertinent c'est juste enfin voilà ce sont des éléments de cadrage du débat qui sont acceptables et qui deviennent du coup se normalisent là encore deux exemples Emmanuel Macron a parlé le 24 mai de processus de décivilisation et donc là c'est pareil donc il l'a fait en conseil des ministres le 24 mai dernier c'est une expression qui est empruntée à l'extrême droite et notamment à Bruno Camus et ça a permis d'ailleurs à Marine Le Pen de dire Emmanuel Macron vient une fois de plus de nous donner raison et de la même façon un autre exemple il a parlé lors de la conférence des ambassadeurs et ambassadrices au Quai d'Orsay d'état profond donc deep state et ça c'est originellement donc une notion qui est utilisée par des mouvements conspirationnistes d'extrême droite qui a été utilisée aussi par des gens comme Donald Trump et l'idée d'état profond d'ailleurs qu'on trouve dans certaines séries et qu'on trouve dans X-Files étonnamment c'est l'idée qu'il y aurait en fait un état à l'intérieur de l'état qui enfin une espèce d'autre direction de l'état à l'intérieur de l'état cachée échappant tout à fait au contrôle des citoyens et qui prendrait des décisions voilà de manière complètement opaque où j'en suis donc donc voilà alors comment est-ce qu'on peut comprendre c'est Gérald Darman c'était pour vous faire plaisir oui excusez-moi alors absolument donc j'ai pas du tout fait défiler mon powerpoint là c'était Emmanuel Macron en train de reprendre des éléments de langage de chanter avec des militants d'extrême droite et voilà maintenant notre question alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette montée du coup de ces éléments de langage de ce cadrage de l'opinion publique et puis cette montée tout simplement des organisations d'extrême droite alors la plupart des analyses fort intéressantes par ailleurs mais qui me produisent en sociologie et en sciences politiques et d'ailleurs aussi en géographie et d'ailleurs aussi en économie politique ont tendance à aborder la question de la montée de l'extrême droite du côté du côté des votants du côté de la population et du côté en fait des raisons pour lesquelles les classes populaires et les classes moyennes seraient ou ne seraient pas convaincues par les arguments de l'extrême droite et en quelque sorte la montée de l'extrême droite est très souvent abordée par en bas et notamment avec des analyses par ailleurs encore une fois tout à fait juste sur le développement des racistes et puis sur les espoirs que peut susciter pour certains le développement de l'extrême droite espoir probablement déçu quand on analyse son programme économique etc. Je pense par exemple à Thomas Guénolé qui analyse le vote comme le vote en faveur d'options proches de l'extrême droite comme la victoire des perdants contre les gagnants de la mondialisation donc il montre que les gagnants de la mondialisation auraient tendance à ne pas voter pour des organisations ou pour des tendances d'extrême droite puisqu'en fait ils sont gagnants dans ce système et qu'à l'inverse ce sont les perdants ceux qui sont dans les territoires désindustrialisés qui en quelque sorte ont l'impression de s'être fait avoir par le nisement de mondialisation et d'internationalisation des 30 dernières années qui auraient tendance à voter pour l'extrême droite Bill Clinton de la même manière commentant l'élection de Donald Trump a dit qu'il s'agissait là de la victoire de la mobilisation et donc de la victoire des hommes blancs en colère donc toutes ces analyses elles sont évidemment décisives extrêmement éclairantes pour comprendre pourquoi est-ce qu'une part large de la population est séduite par ces idées mais néanmoins il me semble qu'elle laisse dans l'ombre une part de l'analyse qui est la structuration de l'offre politique par les dominants par les classes dominantes et qu'elle a tendance à faire qu'on n'examine pas le processus par en haut du point de vue de ceux qui payent du point de vue de ceux qui ont des intérêts économiques du point de vue de ceux qui ont la capacité de faire en sorte que leurs intérêts privés acquièrent ou non la force de la loi et il me semble du coup que c'est vraiment intéressant ce serait vraiment intéressant donc c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail mais d'autres gens essaient de le faire et je trouve que il faut vraiment aller dans c'est intéressant d'aller le plus possible dans ce sens-là de regarder en tout cas comment est-ce qu'on peut confondre par en haut le développement de l'extrême droite alors par en haut c'est-à-dire en fait du point de vue donc encore une fois des classes dominantes alors si on essaye de faire l'hypothèse que je voudrais défendre l'hypothèse que je voudrais défendre c'est qu'entre les années 80 et aujourd'hui on assiste à un rapprochement qui n'est pas un rapprochement ni total ni abouti mais en tout cas un rapprochement entre certaines franges du patronat et l'extrême droite alors que je pense que jusque dans les années 80 et peut-être même jusqu'au début des années 90 il n'existait pas pour ainsi dire Marine Le Pen de manière générale la famille Le Pen et l'extrême droite n'apparaissait pour quasi personne au sein du patronat comme une direction crédible pour la France ou comme une représentation crédible des intérêts des classes dominantes et c'est un petit peu moins vrai on le voit à un certain nombre de signes on le voit par exemple donc en 2021 Marine Le Pen fait paraître une tribune dans l'opinion donc on voit d'abord l'effort des dirigeants d'extrême droite pour s'adresser au patronat à une part du patronat et tenter de les rassurer sur le fait qu'ils seraient des dirigeants encore une fois crédibles et qu'il ne faut pas être inquiet d'une éventuelle victoire de l'extrême droite donc en 2021 Marine Le Pen a fait paraître une tribune dans l'opinion qui est un quotidien comme vous le savez très libéral cochinancé par Bernard Arnault de la même manière Éric Zemmour a été présenté son programme à France Invest qui est l'association professionnelle des investisseurs en capital du capital investissement qui est une branche du MEDEF qui regroupe la finance alternative pour aller vite et donc il a été présenté là-bas sur le programme et puis il a aussi créé à partir de 2014 donc en anticipant quand même pas mal dans le giron du Front National une association qui s'appelle Audace qui avait précisément pour objectif de faire se rencontrer des jeunes entrepreneurs patriotes et des militants du coup d'extrême droite et par ailleurs Éric Zemmour a aussi choisi comme responsable de son association Les Amis d'Éric Zemmour Julien Madard qui est un ancien banquier d'affaires passé chez Rothschild et qui là aussi du coup participe à enfin ce sont des choix de recrutement qui participent à donner des gages de crédibilité financière et économique à des franges à certaines franges pas de cronades Alors par ailleurs on peut aussi regarder le développement de ces idées d'extrême droite par haut en se penchant sur l'univers des associations des institutions et des think tanks qui défendent des idées proches de l'extrême droite alors là du coup on va pas rentrer dans tous les détails mais évidemment l'extrême droite il y a plusieurs il n'y a pas un seul enfin je pense que ça a été déjà dit plusieurs fois depuis ce matin il y a plusieurs sous-catégories de l'extrême droite c'est pas complètement homogène idéologiquement évidemment donc tous ces gens ne sont pas 100% d'accord les uns avec les autres sur tout notamment enfin bon voilà il y a plusieurs sujets qui font clivage mais voilà alors ce qui est intéressant de regarder c'est qu'il y a eu un mouvement vraiment actif entre 2014 et 2017 l'extrême droite s'est mis à créer toutes sortes de think tanks en vue de la présidentielle de 2017 des think tanks ont ensuite un petit peu périclité mais je pense qu'on va assister au même mouvement de recréation en vue de la prochaine présidentielle notamment donc le collectif Phoenix un think tank très conservateur fondé par Charles Bédé avec l'ancien ministre de la défense Charles Millon avec une porte-parole de la marche pour la vie Julie Gradiani et une ex-responsable excusez-moi de la manifestrice à Lyon Anne Lorne et qui voulait justement proposer un programme clé en main pour l'élection présidentielle de 2017 de la même manière l'avant-garde d'une autre association politique pareille qui vise donc à regrouper des gens qui partagent ces idées à produire des programmes notamment économiques et politiques pour l'extrême droite la fondation du Pont-Neuf qui est un cimetre conservateur résidé là aussi par Charles Bédé et dont un universitaire Frédéric Rouillois est le délégué général et puis il y a des instituts plus pérennes comme l'Institut Sapiens fondé en octobre 17 par Olivier Babaud Laurent Alexandre je ne sais pas si vous voyez qui est Laurent Alexandre le fondateur de Doctissimo transhumaniste libertarien et toutes sortes de choses agréables et Dominique Calmel et qui sont aussi d'ailleurs climato-sceptiques enfin climato-relativistes plus exactement et puis enfin le think tank des affranchis qui est la branche d'un think tank international qui s'appelle Students for Liberty et qui là aussi vise à développer des idées libertariennes et des idées d'extrême droite au sein de la jeunesse bon il y en a d'autres je ne vais pas tous les citer l'IREF l'Institut Molinari l'Institut Copé voilà ce qu'il est intéressant de regarder c'est qu'il y a en fait excusez-moi il y a au coeur de cette galaxie qui se développe des personnalités clés qui sont des personnalités qui font le lien entre certains cercles patronaux les idées d'extrême droite et puis leur diffusion soit via des think tanks soit via les médias et donc c'est intéressant de regarder qui sont ces personnalités clés donc je dis quelques noms c'est absolument pas une liste exhaustive mais ce sont vraiment des relais enfin voilà ce sont des relais de ça alors un personnage central c'est Charles Beck Bédé ce qui est surprenant mais c'est comme ça qui a fondé la société financière Audacia en 2017 donc c'est un financier de la finance alternative de ce que moi j'appelle la seconde financiarisation qui a aussi fondé un fonds immobilier co-living elevation et un fonds de capital risque qui fait des affaires encore une fois dans la finance alternative et qui par ailleurs a co-fondé le collectif Phoenix le think tank la fondation du pont neuf qui a aidé Marion Maréchal à lever des fonds excusez-moi pour l'école qu'elle a monté à Lyon et qui en fait vraiment est un personnage actif pour créer des liens entre le secteur financier et l'extrême droite via la création d'écoles la création de think tanks la création de rencontres mais voilà une personne comme Nicolas Bouzou là aussi économiste médiatique directeur du cabinet de conseil Asterès qui lui aussi est assez actif dans la diffusion d'idées que je pense enfin on pourrait appeler climato-relativistes en tout cas qui n'a eu de cesse d'alerter sur les conséquences économiques catastrophiques des mesures proposées par le projet de loi climat et résilience et le projet de loi climat et résilience pour ceux qui s'en souviennent n'était quand même pas un projet de loi d'une extrême radicalité Laurent Alexandre de la même manière qui lui aussi joue un rôle actif dans la création de liens entre des secteurs patronaux français la sphère patronale la sphère de l'accumulation de profits la sphère médiatique de diffusion de ses idées et la sphère des institutions d'extrême droite elle-même fondateur donc comme je l'ai dit du site d'Optissimo voilà je ne le représente enfin je ne le présente pas une seconde fois et puis évidemment il est difficile de terminer ça sans s'interroger parler mentionner en tout cas le nom de Vincent Bolloré qui lui aussi est au carrefour de différentes ranges du patronat parce que là ce serait un atelier entier de parler de Vincent Bolloré qui a fait des affaires dans différents secteurs de l'économie donc qui est implanté au sein de différents secteurs patronaux qui est aussi très actif dans la finance alternative et qui évidemment participe à alimenter une offre politique alternative qu'on peut quand même qualifier comme proche de l'extrême droite voilà je pense que je n'ai pas besoin de complètement vous convaincre de ça donc ces think tanks en tout cas ils existent en France ils ont des liens avec des think tanks équivalents qui existent au Royaume-Uni qui sont les think tanks de Tufston Street ils ont aussi des liens avec des think tanks américains notamment l'Atlas Fondation et ils ont quatre points communs juste pour dire un petit peu quelles sont les quatre grandes tendances encore une fois à mon sens qui se dégagent de cette galaxie de pensée en tant qu'elle a des liens enfin bon voilà vous avez écrit alors les quatre points communs c'est d'abord que ce sont des lieux de pensée qui défendent le libertarianisme sur le plan économique et l'autoritarisme sur le plan politique ça peut sembler contradictoire mais mais en fait ça ne l'est pas puisque bien évidemment quand on a quand on a renoncé à toute forme de de à toute forme de redistribution pardon excusez-moi quand on a renoncé à toute forme de de redistribution et bien c'est un peu compliqué de créer de faire société de créer du vivre ensemble en dehors de enfin il n'y a plus que la répression comme manière de créer du vivre ensemble donc les points communs donc le libertarianisme je l'ai dit donc il y a les éléments qui font qui font consensus c'est d'abord une je vais je m'arrête là-dessus c'est d'abord une méchance très forte vis-à-vis des régulations régionales et internationales alors même si Marine Le Pen a renoncé officiellement à son projet de sortie de l'UE elle continue néanmoins d'en discuter encore une fois je ne dis pas que loin de moi l'idée de penser que tout projet de sortie de l'Union Européenne soit un projet qui porte la marque de l'extrême droite pas du tout mais on peut sortir par la gauche on peut sortir par la droite et en tout cas force est de constater que dans la galaxie de l'extrême droite il y a une méfiance très forte vis-à-vis des institutions régionales et internationales qui sont considérées comme trop limitantes limitant la liberté de contracter des entreprises et étant porteuses de régulations trop importantes en fait la volonté de la patronale c'est de pouvoir commercer avec qui ils veulent dans le monde sans être contraints par des enjeux diplomatiques ou géostratégiques par exemple ils veulent pouvoir commercer avec les russes même s'il y a un accord qui dit qu'on travaille avec les russes ils veulent pouvoir commercer avec encore une fois qui ils veulent en dehors et ils considèrent que les institutions régionales et internationales n'ont pas en fait à autoriser ou à ne pas autoriser ce genre de choses le deuxième point c'est le désengagement de l'État dans les questions climatiques et environnementales qui fait aussi consensus donc je vous l'ai dit l'Institut Sapiens en parlant du enfin je ne sais plus si je l'ai dit en parlant du projet de loi climat et résilience lui aussi a dit qu'il s'agissait d'un projet soviétoïde repas en verre donc il y a quand même donc là c'est la même chose en fait il y a plus c'est plus compliqué qu'il y a 5 ans d'entendre des propos ouvertement climato-négationnistes même si Nicolas Sarkozy a tenu récemment des propos qui étaient quand même assez proches du climato-négationniste en disant que certes c'est du réchauffement climatique mais qu'on n'était pas du tout certain que l'homme y soit pour quelque chose puisque la planète avait déjà connu par le passé des phases de réchauffement de refroidissement etc donc il y a quand même donc les propos sont moins ouvertement climato-négationnistes qu'avant mais ils sont je pense à minima climato-relativistes donc le désengagement de l'État dans les questions climatiques et environnementales là aussi leur idée c'est de reprendre à leur compte la nouvelle économie des ressources et de dire en fait qu'il y a une incompatibilité entre la gestion collective d'une ressource et sa protection et que donc la meilleure manière de protéger la nature si tant est qu'elle doit être protégée c'est de la privatiser intégralement puisque quand chaque bout de nature aura son propriétaire alors chaque propriétaire prendra soin de son bout de nature et donc l'intégralité de la nature sera protégée alors qu'à l'inverse quand les choses n'appartiennent à personne et bien personne du coup ne les protège donc on voit bien que c'est quand même dangereux le troisième point qui fait consensus c'est la réduction de l'état à un état minimal comme je l'ai dit qui garantisse la propriété privée mais pas tellement plus et puis le dernier point c'est ce qu'on pourrait appeler une forme qui est un point que je trouve intéressant peu développé mais intéressant qu'on appelle self-acidization qu'on peut nommer comme ça c'est-à-dire le fait de se considérer soi-même comme un actif qui est une forme d'individualisme poussé à l'extrême qui est là aussi un élément d'un nouveau bon sens politique qui se diffuse de plus en plus c'est-à-dire l'idée qu'on serait chacun intégralement responsable de nous-mêmes c'est-à-dire de notre formation de notre santé de notre mort de notre naissance et que donc c'est à nous par exemple d'avoir une hygiène de vie qui nous permet de ne pas avoir un cancer plus tard et donc si on a un cancer plus tard bah ma foi de nous en occuper nous-mêmes c'est aussi à nous ça va aussi cette idée rejoint évidemment aussi le développement des statuts d'emploi où on est chacun notre petite on est chacun une petite entreprise donc on vend notre force de travail ponctuellement on se gère nous-mêmes on s'économise quand on en a besoin on économise pour notre retraite notre mort et on est du coup totalement libre mais aussi totalement responsable de nous-mêmes et c'est-à-dire sans filet collectif sans solidarité collective et sans filet de sécurité bien évidemment donc ces idées je pense que je suis trop longue je ne suis pas sûre mais si je ne sais plus moi non plus euh bah euh de quoi ? non sur self-acetization euh je ne sais pas mise en actif de soi-même c'est un peu moche mais ouais entrepreneuriat individuel ou mais ce sont vraiment des idées qui se diffusent par exemple sur la question des enfants il y a cette idée qui se diffuse vous allez nous faire des enfants débrouillez-vous c'est pas à la société de prendre de ce enfin je veux dire ils crient ils font du bruit ça coûte de l'argent pour les crèches ça nous bloque les urgences c'est malade tout le temps ça fait des broncholites vous avez voulu les faire débrouiller en fait on comprend bien que donc gérez vos enfants gérez vos vieux sans donc gérez ceux qui entrent dans la vie gérez ceux qui sortent de la vie et puis gérez vous-même mais c'est ça enfin c'est compliqué de faire perdurer l'espèce en l'absence totale de solidarité intergénérationnelle à mon avis donc voilà tout ça pour dire que donc il y a je pense que voilà on peut faire une hypothèse en tout cas il y a des signes qui indiquent des rapprochements depuis 20-30 ans entre une part du patronat et l'extrême droite et le dernier point juste que je souligne très brièvement c'est que ce rapprochement entre une part du patronat et l'extrême droite française elle est aussi liée à des transformations du patronat lui-même et des transformations des manières d'accumuler je ne vais pas beaucoup développer ce point parce que ce serait trop long je vous mets un tableau qui est difficile à lire en si peu de temps mais globalement ce que je veux juste voilà que vous avez le point sur lequel je veux juste insister c'est que il y a eu une part de néolibéralisme criant fin à partir des années 60 jusqu'à mon sens les années 2000 où les pôles d'accumulation se sont beaucoup situés du côté de la bourse et se sont aussi beaucoup situés du côté des grosses institutions collectrices d'épargne la banque les assurances et les fonds de pension dans les pays où ils existaient les choses changent depuis les années 2000 parce que les chaînes de la finance se recomposent parce qu'elles s'allongent parce qu'il y a de la réintermédiation et que de nouveaux acteurs apparaissent notamment parmi les nouveaux acteurs qui apparaissent il y a tous les fonds fonds de pension fonds d'investissement hedge fund qui sont en fait des intermédiaires qui gèrent de l'argent qu'ils ne possèdent pas et qui ont des intérêts propres et des intérêts qui sont plus extrême droite compatibles si je puis dire que les grosses sociétés de banques et d'assurance des années précédentes et qui ont aussi un rapport très différent aux institutions internationales puisque cette première financiarisation et ce stade néolibéral du capitalisme des années 70-80 il s'est beaucoup appuyé sur les institutions internationales sur l'Union Européenne sur les FN qui ont beaucoup participé au développement du néolibéralisme dans les pays dits du Nord les nouveaux pôles d'accumulation qui se développent depuis les années 2000 à l'inverse se développent en dehors des institutions régionales et internationales et du coup n'entretiennent pas la même relation avec eux alors voilà donc le mot de la fin ce que je veux dire pour conclure c'est bien voilà c'est que certes je pense que on peut observer un mouvement d'alignement partiel entre certains secteurs patronaux comme je l'ai dit des formes de cadrage de l'opinion publique autour d'un nouveau bon sens politique d'extrême droite et des organisations politiques d'extrême droite on peut observer un alignement partiel qui n'existait pas dans les années 80 entre eux encore une fois les lieux où le capital s'accumule les lieux où les idées se diffusent et les organisations d'extrême droite néanmoins ça ne préjuge pas de la suite bon déjà ça ne préjuge pas de la suite parce qu'il y a d'autres forces politiques qui vont s'activer et qui vont continuer de le faire donc ça ne préjuge pas de la suite au moins pour ça mais ça ne préjuge pas de la suite aussi parce que il n'est pas du tout non plus exclu qu'on assiste à des scénarios où des partis dits démocratiques et dits néolibéraux se transforment de l'intérieur et de l'intérieur deviennent des partis autoritaires sans forcément qu'on ait de changement d'équipe gouvernementale donc en fait les idées d'extrême droite elles ne passent pas forcément par le fait que l'extrême droite arrive au bois donc on peut aussi assister à des modifications d'équipes qui n'étaient pas d'extrême droite et qui s'y convertissent si je puis dire ensuite parce qu'il n'y a pas de consensus en tout cas je trouve qu'on n'a aucun signe en France mais alors c'est encore plus vrai aux Etats-Unis et aux Royaumes-Unis on n'a aucun signe de consensus patronal sur ce sujet certes il y a des parts du patronat qui se rapprochent de l'extrême droite mais il y a vraiment aussi des soutiens très puissants patronaux du côté du néolibéralisme et des pôles néolibéraux et démocratiques donc il n'y a pas de consensus patronal donc ça veut dire que bon en tout cas tout le monde ne pèse pas tout le monde ne tire pas dans la même direction et puis enfin parce qu'évidemment il y a des médiations certes c'est intéressant de regarder comment c'est intéressant de regarder le développement d'extrême droite par en haut et c'est intéressant de regarder comment les classes dominantes se positionnent par rapport au développement d'extrême droite mais évidemment ça ne s'agit pas que quand les organisations quand les classes dominantes veulent quelque chose ça existe il y a évidemment toutes sortes de médiations avant que les intérêts et les classes dominantes se réalisent il y a des élections il y a des luttes sociales il y a tout un travail de cadrage de l'opinion publique et en fait toutes ces médiations il y a la résistance des institutions elles-mêmes pas que des institutions de gauche aussi des institutions néolibérales de l'Union Européenne du FMI etc donc bref il est en prix d'institutions qui ne sont pas encore une fois de gauche donc voilà il n'y a pas du tout de certitude encore une fois que cet alignement se durcisse se maintienne et aboutisse à une évolution électorale majeure et pour conclure juste est-on dans la même situation que plutôt Hitler que le FMI que la situation en 1936 et bien je ne suis pas complètement sûre comme vous l'avez compris d'abord parce que je ne sais pas si l'état des luttes est aujourd'hui suffisant est aujourd'hui suffisamment inquiétant pour le grand capital pour que la bourgeoisie puisse se dire qu'il faut en passer par un état dit bonapartiste je ne suis pas certaine et parce qu'en tout cas les formes les idées qui sont véhiculées par ces symptômes croches de l'extrême droite elles ne vont pas tellement dans le sens d'un état qui soit au-dessus des classes elles vont plutôt dans le sens d'un état qui défendent complètement qui soit vraiment pleinement du côté des classes de l'humain donc je trouve que ça fait quand même deux distinctions par rapport à l'analyse bonapartiste de l'avènement du clair alors oui je me présente au groupe à l'état comme tu l'as dit donc sociologue ayant écrit quelques trucs sur l'extrême droite et animant aussi un podcast sur ces questions-là d'extrême droite et d'antifascisme qui s'appelle Minuit dans le siècle pour ceux ou celles que ça intéresserait d'aller plus loin on avait abordé d'ailleurs un peu ces questions-là avec Pablo Stefanoni qui sera là tout à l'heure sur la question de Javier Milei en Argentine et du libertarianisme autoritaire ou réactionnaire alors moi je vais faire un topo assez général enfin je vais faire ce qu'on m'a demandé à part le powerpoint j'ai pas fait mais un topo assez général sur la question des rapports entre classe dominante et extrême droite notamment en insistant sur des aspects peut-être plus historiques même si tu as commencé là-dessus et en étant conscient qu'il nous faudrait trois jours trois semaines trois ans pour traiter vraiment le sujet donc je suis voué à vous décevoir évidemment puisque je pourrais aborder qu'une toute petite partie de ce qui mériterait d'être abordé dans un tel exposé alors une précision peut-être avant de commencer je vais faire un petit retour historique mais je vais me concentrer sur l'extrême droite au XXe et au XXIe siècle ce qui veut pas dire que l'histoire de l'extrême droite commence au XXe siècle bon par exemple l'extrême droite royaliste trouve évidemment ses racines intellectuelles et politiques dans la réaction à la révolution française dans la contre-révolution chez des penseurs comme de Metz ou de Bonald mais une matrice qui a ensuite été profondément retravaillée remaniée par notamment Maurras au début du XXe siècle par des penseurs de l'action française la seconde précision qu'on pourrait faire sur l'extrême droite et le XIXe siècle c'est rappeler la thèse classique d'un historien très classique du fascisme et notamment du pré-fascisme qui est Zef Sternel qui selon lequel en tout cas la synthèse politique tout à fait particulière entre disons le national ou le nationalisme et une certaine compréhension du social disons de ce qu'on appelle le social et je rechigne à appeler le socialisme c'est sans doute formé cette synthèse là en France à la fin du XIXe siècle à la fin des années 1880 à travers un mouvement qu'on appelle le boulangisme du nom du général boulanger un mouvement éphémère qui a échoué mais qui aurait constitué une sorte de pré-figuration et de ce qu'a pu ensuite être le fascisme et également sous la plume d'auteurs comme Maurice Barès qui continue d'ailleurs à être une référence littéraire et intellectuelle importante dans la famille des extrêmes droites alors pour en venir au sujet de l'atelier donc au XXe siècle la première chose que j'aimerais rappeler il faut toujours commencer par des choses simples et peut-être banales ici je ne sais pas à quel point c'est que bon le fascisme naît en Italie en 1919 au départ c'est une force politique absolument marginale en réalité et elle va le rester pendant au moins un an et demi à peu près deux ans même hondé par un ancien dirigeant du parti socialiste italien Benito Mussolini qui avait rompu avec ce parti socialiste précisément parce que Mussolini prenait une ligne qu'on appelait interventionniste c'est à dire que l'Italie entre dans la première guerre mondiale aux côtés des alliés contre les empires centraux et une ligne de plus en plus violemment militariste et nationaliste ce qui entrait à ce moment là en contradiction totale avec la ligne du parti majoritaire du parti socialiste italien qui refusait l'entrée de l'Italie dans la guerre et qui était alors un parti qui se revendiquait il faut effacer tout de suite le parti socialiste rien à voir avec François Hollande ou ce genre de personnage qui était un parti se revendiquant du marxisme qui comptait d'ailleurs danser parmi ses membres à Turin quelqu'un comme Antonio Gramsci et qui se réclamait de l'internationalisme il faut dire par ailleurs qu'un chercheur britannique Peter Matland a montré qu'à l'époque de la guerre Mussolini était un agent des services britanniques il touchait de l'argent il touchait d'ailleurs des sommes assez importantes pour faire campagne médiatiquement avec son journal qu'il avait créé après sa sortie du parti socialiste pour faire campagne en faveur de l'entrée de l'Italie dans les guerres c'est un anecdote mais malgré tout je trouve que ce détail n'est pas si peu important alors l'organisation fondée par Mussolini qui va s'appeler au départ les faisceaux italiens de combat va rester je l'ai dit marginale pendant ces deux premières années d'existence et va finalement se développer non pas électoralement mais militairement c'est à dire et c'est là que ça nous intéresse déjà pour le sujet de cet atelier la première forme sur laquelle se manifeste le fascisme réellement comme une force significative dans l'histoire c'est comme milice patronale le fascisme initialement en Italie alors c'est 1919 la création des faisceaux sur la base d'un programme relativement avancé socialement etc mais qui va pas non plus très loin mais en réalité c'est une force marginale elle commence à devenir réellement une force en devenant une milice patronale fonctionnant comment ? comme un ensemble des squads de bandes paramilitaires des sections d'assaut tout ce qu'on va appeler le squadrisme patronale parce que ces bandes sont financées par les grands propriétaires italiennes de certaines régions afin de briser et de déraciner par les moyens les plus violents le mouvement ouvrier italien notamment dans les campagnes où ce mouvement ouvrier s'était beaucoup développé dans les années précédentes et où les ouvriers agricoles avaient obtenu des victoires sociales et politiques significatives que ce soit sur le plan social des conditions de travail des conquêtes sociales et sur le plan politique en conquérant de nombreuses mairies socialistes et les premiers fascistes donc c'est des brutes armées qui à bord de camions vont par surprise briser des grèves brûler des maisons du peuple assassiner des syndicalistes menacés de mort des maires avec toute leur famille et les contraindre et il y a des centaines qui ont été amenées à démissionner donc en les contraignant à démissionner etc. Donc ce qu'a inventé Mussolini à ce moment-là avec ses lieutenants c'est donc un parti milice directement au service des possédants même si ensuite notamment quand il va parvenir au pouvoir son organisation qui va devenir ensuite le parti national fasciste va connaître évidemment des évolutions notamment au contact du pouvoir d'état et du fait de gouverner etc. Alors je rappelle des choses qui sont assez connues pour insister sur un fait de première importance qu'il ne faut jamais oublier l'extrême droite qu'elle soit fasciste militaire réactionnaire contre-révolutionnaire c'est dans le sens de l'action française par exemple ou bonapartiste a fourni à de nombreux moments de son histoire des troupes de choc au service direct de la bourgeoisie des propriétaires terriens non pas simplement pour défendre la bourgeoisie dans des situations de révolution c'est une partie de l'histoire mais plus profondément et c'est là on entre davantage dans le projet propre de l'extrême droite ou en tout cas une des dimensions de ce projet pour revenir sur l'ensemble des conquêtes populaires démocratiques et sociales pour détruire les organisations du mouvement ouvrier syndical et politique et pour réduire à néant la capacité d'organisation d'auto-organisation des classes exploitées et oprimées et l'extrême droite continue d'une certaine manière de le faire tu l'as rappelé d'ailleurs bien sûr depuis une dizaine d'années le FNRN veille très fortement à faire le moins de vagues possible sur le terrain de la rue c'était pas forcément le cas il y a 30 ans ils avaient un SO qui s'appelait le DPS qui était particulièrement violent vous pouvez relire les livres que publiaient quelqu'un comme Maurice Rachus sur enfin les articles qui ont ensuite été compilés en livre qui vont ressortir d'ailleurs prochainement et qui montrent voilà la succession d'actes du DPS au service d'ordre de l'époque du Front National c'est quelque chose qui était formé essentiellement par des anciens militaires des flics etc voilà dont certains sont d'ailleurs Claude Hermand qui est devenu ensuite trafiquant d'armes et qui est un de ceux qui a vendu des armes à Kouachi celui qui a commis des attentats sur le sol français en 2015 donc c'est des gens au parcours assez troubles donc le FN cherche à faire le moins de vagues possible sur ce terrain de la violence de rue mais toutes les mouvances de l'extrême droite extra-parlementaire qu'il s'agisse de la mouvance identitaire qu'il s'agisse de la mouvance dite nationaliste révolutionnaire rien de révolutionnaire c'est des néo-nazis ou qu'il s'agisse de la mouvance royaliste action française sont tous ont tous été engagés ces dernières années dans des activités qu'on peut qualifier de squadristes si on veut c'est à dire dans diverses initiatives violentes contre les mouvements sociaux que ce soit des étudiants en lutte des syndicats en lutte des mouvements féministes ou LGBTQI ou des mouvements antiracistes la particularité des fascistes au sein de la constellation des extrêmes droite historiquement c'est d'avoir cherché à construire et mobiliser une base de masse contre les forces de gauche contre le mouvement ouvrier y compris en se réappropriant des discours et des méthodes qui sont plutôt celles de la gauche en particulier la rhétorique tout le discours disons révolutionnaire les fascistes et les nazis ont prétendu et même Vichy la révolution nationale bon ils ont prétendu effectuer réaliser une véritable révolution révolution nationale révolution conservatrice etc donc en s'appuyant sur un certain désir de changement de subversion et par ailleurs en employant une méthode qui est l'occupation de la rue qui n'est pas a priori même si on sous-estime souvent le fait que la droite est en capacité et à de nombreuses reprises historiquement à occuper la rue mais ceux qui l'ont fait le plus c'est l'extrême droite fasciste avec des objectifs qui sont non pas ceux de bouleverser l'ordre social économique et politique mais avec des buts ultra conservateurs non pas la libération mais l'asservissement non pas l'égalité mais la hiérarchie c'est ce qui a donné l'un des traits les plus frappants du fascisme je crois et qu'on retrouve alors avec beaucoup de mutations dans pas mal de personnalités d'extrême droite Trump Millet en Argentie etc c'est son caractère de révolte mais de révolte réactionnaire ou dit autrement d'une contre-révolution sans prendre toutes les formes de conquêtes ouvrières populaires démocratiques sociales donc une contre-révolution menée avec des méthodes ou avec un discours pseudo-révolutionnaire dans le cadre de leur discours mais notamment en essayant de faire agir les masses de faire en sorte que les masses se mobilisent alors ça c'est qu'une des modalités possibles d'accomplissement de cette fonction d'écrasement politique et bien souvent physique de la gauche et des mouvements d'émancipation qui est donc l'une des fonctions principales invariantes des extrêmes-droites alors le cas du Chili des années 70 permet d'insister sur une autre modalité possible à savoir l'extrême-droite militaire et l'anéantissement de la gauche sociale et politique syndicale et politique par l'emploi des appareils de répression de l'état et pas par la mobilisation des masses spécifiquement contre comme on a vu ou comme on a pu le voir des masses en tout cas d'une partie des masses notamment petites bourgeoises contre le mouvement ouvrier la gauche etc dans le cas chilien on a la mobilisation de l'armée et de la police surtout de l'armée dans une alliance avec l'impérialisme US états-unien qui a à la fois soutenu et encouragé le coup d'état dès l'élection d'Allende trois ans auparavant en 70 le coup d'état a lieu le 11 septembre 73 on a commémoré les 50 ans quelques semaines mais l'impérialisme US a aussi fourni une aide matérielle des renseignements des financements à tous les groupes à tous les médias et à tous ceux et toutes celles qui voulaient déstabiliser l'expérience de la gauche au pouvoir au Chili alors il y avait un groupe fasciste pas négligeable au Chili qui s'appelait d'ailleurs ironiquement Patrie et Liberté mais clairement ce groupe n'a pas du tout joué le premier rôle dans le coup d'état qui a renversé Salvador Allende ils ont tenté quelques mois auparavant grosso modo ils ont échoué ce coup d'état qui a acculé Allende au suicide qui a abouti au meurtre de plusieurs milliers de militants et militants de gauche plusieurs dizaines de milliers torturés plusieurs centaines de milliers d'exilés etc et d'ailleurs le groupe fasciste en question Patrie et Liberté s'est ensuite auto-dissou plus ou moins dans la dictature et a joué un rôle essentiellement dans la police politique la dina chilienne de triste mémoire alors j'aurais pu évoquer d'autres cas de cette extrême droite militaire d'autres cas même moins connus comme le cas indonésien qui est très intéressant y compris parce qu'il était revendiqué par l'extrême droite chilienne l'exclame chilienne écrivait sur les murs avant le coup d'état Jakarta arrive Jakarta c'est ce qu'un auteur américain récent a écrit récemment dans un livre qui s'appelle The Jakarta Method Bavins et en fait qu'est-ce qui s'est passé à Jakarta environ un million on estime entre 500 000 et un million c'est difficile à dire de militants et militantes de gauche essentiellement des communistes ont été massacrés donc c'était un des plus grands partis communistes du monde à ce moment-là ont été massacrés par les militaires avec le soutien actif y compris là encore matériel de l'impérialisme étatsunien alors pour autant je crois que c'est important de ne pas réduire l'extrême droite surtout en tant que mouvement à la conquête du pouvoir à cette dimension de troupes de choc et de violences extra-étatiques ou para-étatiques au service du capitaliste l'extrême droite historiquement c'est presque toujours ça à des degrés plus ou moins forts et en particulier quand elle est au pouvoir mais c'est aussi d'autres choses parce que si c'était seulement ça on comprendrait mal on ne comprendrait pas comment l'extrême droite a pu dans certaines circonstances historiques avoir malgré tout l'oreille de millions de personnes et comment elle peut aujourd'hui avoir l'oreille de millions de personnes dans un grand nombre de pays en d'autres termes à cette dimension de violence bon indéniable et poussée dans cette étre forte mais violence qui existe par ailleurs dans le cours normal de l'exercice de l'état dans les cas des états capitalistes de bourgeois je veux dire des états capitalistes de bourgeois pratiquent la violence d'état également enfin on le voit tous les jours et de manière là encore intensifiée ces dernières années en France à cette dimension de violence il faut ajouter d'autres aspects pour comprendre comment pour comprendre l'extrême droite dans ses rapports avec la classe de l'homme bon d'abord historiquement la classe dominante ne sait pas la classe capitaliste ne s'est pas contentée de financer l'extrême droite et ses troupes de choc ça c'est vrai elle l'a fait dans de nombreux pays y compris l'Allemagne donc on choisit financer en fait en réalité la bourgeoisie en allemagne financée l'ensemble des partis non marxistes et anti-marxistes c'est à dire tous les partis de la droite et de l'extrême droite et il y en avait les nazis étant la fraction la plus extrémiste mais il y avait d'autres partis d'extrême droite qui pouvaient même être relativement significatifs etc ils ont tous reçu des fonds de diverses sources au sein de la classe capitaliste allemande les nazis comme les autres politiques on va dire naturelles ou traditionnelles généralement dans la droite conservatrice ou libérale a parfois été amené dans certaines circonstances à nouer des alliances avec d'autres forces alors il est arrivé que ces forces de la droite force bourgeoise traditionnelle fassent alliance avec le centre gauche il y a eu des grandes coalitions alors Joliti en Italie avant justement de s'allier avec les fascistes il s'est allié avec le parti socialiste italien et puis dans la période récente on a vu ces grandes coalitions par exemple en Allemagne entre le SPD et la droite etc donc il est arrivé à de nombreux bons endroits que les partis de la bourgeoisie traditionnelle fassent alliance avec des partis à leur gauche pas forcément très à gauche mais les partis de front de gauche dans une vénéité de les intégrer au système et de les faire participer à la conservation de l'ordre social etc il y a eu d'autres circonstances qui l'ont aussi arrivé dans certains contextes que les forces politiques bourgeoises traditionnelles nouent des alliances avec l'extrême droite on oublie trop souvent que dans les premiers gouvernements dirigés par Hitler en Allemagne ou antérieurement au sol de l'Union d'Italie la grande majorité des ministres n'appartenaient pas à l'extrême droite ni au parti national fasciste en Italie ni au NSDAP de Hitler et que c'était des ministres appartenant aux divers partis de droite de ces deux pays ce qui m'amène à insister sur ce fait c'est que l'extrême droite ne parvient jamais au pouvoir uniquement parce que la bourgeoisie lui donne de l'argent elle parvient au pouvoir parce que la bourgeoisie par la voix et par l'action généralement dans un contexte pas forcément de grandes subversions révolutionnaires pas forcément de menaces imminentes de révolutions mais dans un contexte toujours d'instabilité politique de déstabilisation de l'ordre politique ce qui ne veut pas nécessairement dire que l'ordre social en tant que tel est véritablement menacée mais en gros la domination politique est instable les gouvernements se succèdent sans trouver de solution etc. et dans ces circonstances il est arrivé à d'assez nombreuses reprises que la bourgeoisie à travers ses représentants politiques fasse le choix de porter l'extrême droite au pouvoir alors si on reprend les deux cas classiques en Italie ils le font alors que Mussolini n'a jamais représenté une force électorale significative Mussolini en 1921 donc à peine un an et demi avant d'arriver au pouvoir il fait avec son parti 0,45% des voix il faudra attendre 1924 deux ans après son accès au pouvoir pour que dans le cadre d'une coalition par ailleurs avec les autres droites avec ses alliés de droite avec les représentants traditionnels de leur bourgeoisie italienne ils obtiennent un nombre significatif d'élus que son parti obtienne des élus au parlement en Allemagne les nazis eux ont constitué une force électorale après avoir été un coup de chute pendant quelques années violent mais ils n'ont jamais eu de majorité électorale jamais la majorité du peuple allemand n'a voté pour Hitler même comme un seul homme ils n'ont jamais eu 50% au maximum ils ont eu 37% en juillet 1932 quelques mois avant leur accès au pouvoir et même quelques mois après juillet 1932 il y a de nouvelles élections et en fait ils baissent ils tombent à 33% donc ils font un tiers de lectorat ce qui est beaucoup évidemment mais ce qui est loin de faire une majorité et en réalité c'est une partie de la bourgeoisie allemande qui mise à ce moment-là sur Hitler et font pression sur le président Hindenburg pour que Hitler soit nommé en janvier 1933 dans le cadre dans le cadre d'une coalition avec les droites bon c'est pour ça que je disais que la majorité des ministres de Hitler à ce moment-là proviennent de la droite et avec le soutien actif d'une frange importante des grands capitalistes allemands donc dans ces deux cas et dans pas mal d'autres cas les extrins noines ne sont parvenus au pouvoir qu'avec le concours de la classe dominante ou du moins de fractions conséquentes de la classe dominante et ils y sont maintenus en nouant des alliances avec tous les piliers de l'ordre social la monarchie dans le cas italien alors que Mussolini était farouchement républicain quelques années auparavant ces gens-là sont parfaitement opportunistes évidemment le programme je veux dire n'importe en aucun cas c'est pas des c'est pas des doctrinaires en matière de programme c'est pas des gens qui sont fétichistes du programme ils en ont rien à secouer il faut se le dire c'est pas un hasard si le FN peut varier sur tout un tas de questions depuis les années 80 et changer du tout au tout de position sur toute une série de questions ce sont des gens qui sont fondamentalement opportunistes excepté sur disons ce qui est le coeur de leur projet le coeur de la matrice des extrêmes droites autour d'un j'y reviendrai d'un projet de renaissance nationale supposant d'épurer la nation de tous ces ennemis de tous ces traîtres qui ne sont pas des vrais nationaux etc j'y reviendrai peut-être donc ils font alliance par exemple en Italie avec la monarchie avec l'église alors que Mussolini était parfaitement anticléricale et violemment anticléricale quelques années auparavant avec l'armée avec la haute administration et évidemment avec une grande partie du patronat alors de ce point de vue tu l'as pas cité mais il y a un livre qui mériterait d'être traduit en français un journaliste néerlandais qui a été beaucoup primé ce livre il s'appelle Nazi Billionaires de David de Jong les milliardaires nazis qui montrent à la fois l'ampleur de la collaboration de la classe capitaliste allemande à la dictature nazie à sa montée à son arrivée au pouvoir et à son maintien qui montre aussi l'énormité des profits qu'ils ont réalisés en tout cas que toute une série d'entreprises ont réalisé grâce à cette dictature alors pourquoi d'abord l'arianisation des biens possédés par des juifs qui ont été récupérés soit par des grands militaires nazis soit par des grands industriels des grands capitalistes allemands sans d'ailleurs qu'on leur demande en général des comptes après la guerre je reviendrai mais aussi parce que la dictature a détruit complètement les syndicats ouvriers donc toute forme de résistance à l'exploitation capitaliste dans les lieux de travail sur les lieux de travail mais aussi parce que ça a permis pendant la guerre notamment de nombreuses entreprises en tant que des industriels allemands de bénéficier d'une main d'oeuvre esclavagisé dans le cadre des camps de travail et des camps de concentration et voilà donc on a vu par ailleurs comment et du STO effectivement du travail obligatoire donc des travailleurs venant par ailleurs de divers pays de divers pays pas seulement la France des pays qui étaient sous occupation allemande qui ont envoyé des travailleurs or on a vu aucune quasi aucune réparation ou condamnation des élites économiques allemandes après-guerre si bien qu'en 1970 David de Jong montre que quatre des plus grands milliardaires allemands alors Flick Van Fink Quant et Oetker avaient été membres du parti nazi et l'un d'entre eux avait même été un officier volontaire dans la Waffen-SS sans parler du fait que certains gardaient des liens étroits avec les associations ou clubs de nosagiques du Troisième Reich donc David de Jong montre combien le capitalisme allemand était très peu dénazifié après la guerre ce que montre par ailleurs aussi quelqu'un comme Johan Chaputo dans son livre Libre d'obéir dans lequel notamment il retrace la trajectoire de quelqu'un qui était là encore internazis et qui devient en quelque sorte un aspirateur des grandes écoles de management et qui vont former une génération de capitalistes allemands d'Australes allemands etc. Le nom m'échappe là maintenant alors une autre raison c'est que pour laquelle l'Allemagne de l'Ouest la RFA a été très peu dénazifiée après la guerre c'est que à partir de 1947 notamment les Etats-Unis voulaient utiliser l'Allemagne de l'Ouest la RFA comme rempart au communisme donc non seulement ils n'ont pas voulu qu'on s'attaque aux capitalistes allemands de peur de déstabiliser l'ordre social et politique en voie de consolidation mais ils ont aussi utilisé nombre d'anciens nazis à leur profit Von Braun est un bon exemple c'est un ingénieur allemand membre du parti nazi à partir de 1934 donc assez tôt puis officier SS responsable du programme balistique allemand et qui va être embaucheur exfiltré en quelque sorte par les Etats-Unis après la guerre et va être un des grands personnages de la conquête spatiale états-unienne dans le cadre de la NASA alors je voudrais terminer sur un dernier point stopo sur la question et venir à des questions plus contemporaines sur la question de en quelque sorte l'économie politique de l'extrême droite ou plus spécifiquement du rapport de l'extrême droite des extrêmes droite au capitalisme bien souvent la question elle est posée sur le plan je dirais de l'histoire des idées des théories des doctrines des pensées etc c'est une entrée parmi d'autres c'est une entrée intéressante notamment sur les rapports entre fascisme et libéralisme on peut montrer par exemple que quelqu'un un des grands doctrinaires du néolibéralisme comme Hayek pouvait tout à fait dire moi je préfère une dictature qui soit libérale économiquement plutôt qu'une démocratie qui soit anti-libérale économiquement et il justifiait d'ailleurs en réalité le chili il n'y avait aucun problème avec toute une série de dictatures qui pratiquait qui avait une politique libérale en matière économique si on veut et voilà c'est une entrée par l'histoire des idées qui est intéressante c'est celle de Grégoire Chamayou par exemple c'est celle de Dardot et Laval en partie dans un livre plus récent et ça permet de montrer effectivement des intersections des croisements des convergences entre notamment ce qu'on a pu appeler libéralisme autoritaire et fascisme ou nazisme je crois que ça ne devrait pas être l'entrée unique notamment parce que d'abord ce ne sont pas les idées qui gouvernent le monde ce que je sache enfin jusque dans une certaine mesure mais ce n'est pas en raison d'affinités de doctrines enfin ce n'est pas des affinités de doctrines entre la bourgeoisie et le fascisme que ce n'est pas ça qui a conduit au fascisme ou plus précisément ce n'est pas ça qui conduit les bourgeoisies dans différentes circonstances historiques à faire alliance avec les fascistes et à les porter au pouvoir ce qui joue le premier rôle ce sont les rapports de force entre les classes antagonistes en d'autres exemples ce sont les luttes de classe dans leur dimension sociale et politique si le fascisme a triomphé en Italie et en Allemagne ce n'est pas parce que sa doctrine ou leur doctrine chez les Italiens ou Allemands ou leur programme ont séduit les masses ou les élites ou les deux mais parce que le mouvement fasciste est parvenu à organiser et à mobiliser politiquement le ressentiment sinon la rage de la petite bourgeoisie en tout cas d'une bonne partie de la petite bourgeoisie d'une grande partie des anciens combattants on oublie souvent de les mentionner mais ils sont très importants dans ce qui se joue après la première guerre mondiale et à tourner ce ressentiment social cette rage contre la gauche contre le mouvement ouvrier et à nouer sur cette base une alliance politique avec le capital et plus largement avec enfin une partie du capital et avec les classes possédantes en faisant une sorte de deal ça renvoie par ailleurs à ce que tu disais un peu sur le bonapartisme c'est le pouvoir politique pour nous nous sommes unis etc ou nous les nazis etc le pouvoir économique sans frein pour vous et nous vous promettons non seulement le maintien du système capitaliste menacé par les communistes les socialistes etc on vous en débarrasse et on va vous débarrasser de ces syndicats de ces partis ouvriers qui vous empêchent de pousser au maximum l'exploitation etc ce qui m'amène aux extrêmes droites contemporaines partout dans le monde ces extrêmes droites se présentent comme les véritables défenseurs des petits des travailleurs de ceux qui travaillent dur des classes populaires etc j'allais dire comme dit Sarkozy c'est une autre famille politique avec des convergences évidemment mais la France c'est tout partout c'est une illusion on le constate non seulement dans le programme des extrêmes droites dès qu'on creuse un ton soit peu ce que ne font généralement pas malheureusement les journalistes tout ce qu'avait raconté Pauline Pernaud de Tachrimet ce matin est juste du fait de la pipolisation du fait de toute une série de logiques internes en champ médiatique on creuse très rarement les journalistes creusent la plupart des journalistes désolé pour les journalistes dans la salle de Mediapart par exemple mais la plupart des journalistes et notamment des présentateurs intervieweurs ne creusent jamais ces aspects-là de programmes etc ça ne les intéresse pas parce qu'ils considèrent que ce n'est pas vendeur que ça fait chier les auditeurs les téléspectateurs etc donc rien dans les programmes ou presque rien si on veut dans les programmes des extrêmes droites avec quelques variations selon les pays et selon les moments disons selon le niveau de démagogie que ces partis peuvent être amenés à utiliser à tel ou tel moment mais rien ne va véritablement dans le sens des intérêts fondamentaux de la classe travailleuse des classes populaires etc mais on le voit surtout lorsqu'ils sont au pouvoir un bon exemple c'est la Hongrie de Victor Orban et c'est d'autant plus un bon exemple que ça constitue un des modèles pour une bonne partie des extrêmes droites y compris pour le Rassemblement National en tout cas qui a fait de ces modèles c'est vrai qu'on ne peut plus avoir que Vladimir Poutine comme modèle depuis l'entrée dans la guerre donc Orban est aussi d'une certaine manière un modèle de substitution la Hongrie d'Orban c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés le plus bas d'Europe et Orban a fait beaucoup pression pour empêcher un taux convergent d'imposition sur les bénéfices des sociétés et un taux le plus bas possible Orban c'est une flat tax sur les revenus le refus de la progressivité de l'impôt qui conquête c'est important du 20ème siècle dans de nombreux pays la plupart des pays d'ailleurs des pays capitalistes développés un marché du travail particulièrement flexible comme disent les économistes c'est-à-dire en générant en réalité énormément de précarité la durée d'indemnisation du chômage la plus basse en Europe trois mois à ma connaissance la plus basse une répression anti-syndicale assez constante une interdiction de facto des grèves dans le secteur public etc. tout ça évidemment couplé aux politiques anti-migrants anti-roms anti-féministes anti-LGBTQI etc. et de manière cohérente puisque l'un des piliers de la vision du monde des extrêmes-roits c'est la haine de l'égalité et de tous les mouvements qui portent l'exigence de l'égalité des égalités des classes des genres raciales etc. et en réalité la politique d'Orban c'est un mélange de néolibéralisme et de nationalisme réactionnaire qui se combine à l'étoucement progressif de la gauche et des mouvements sociaux c'est bien que certains recherchants ont parlé d'un ordo-nationalisme l'ordolibéralisme qui est une des variétés du néolibéralisme et du nationalisme d'Orban Orban au départ d'ailleurs c'est intéressant c'est la droite extrémisée c'est pour ça que par ailleurs il y aurait un débat sur les trajectoires assez sinueuses des extrêmes-droites je pense que le libertarianisme est sans doute actuellement une des franges en quelque sorte des extrêmes-droites au plan mondial pas forcément la plus développée pour le coup en France mais dans d'autres pays c'est très significatif l'Argentine les Etats-Unis le Brésil globalement les Américains et en France non mais de fait et de l'Angleterre aussi mais en France ou quand même nettement moins et que ça procède davantage d'une extrémisation des droites que d'une tradition propre à la famille historique je dirais des extrêmes-droites bon mais voilà ça pourrait être un débat donc ces aspects historiques et plus contemporains m'amènent à un dernier point et je finirai du coup là-dessus j'ai encore 4 ou 3 trucs à dire je suis peut-être bon ouais bon alors on rend l'antenne bon ben on rend pas l'antenne la plus grande prétention des extrêmes-droites en particulier fascistes et néo-fascistes est aussi leur plus grand mensonge à savoir l'idée qu'ils seraient hostiles au capitalisme qu'elles proposeraient ces extrêmes-droites une troisième voie troisième voie c'est le nom qu'il y a compris que se sont donné pas mal de copuscules dans l'histoire des extrêmes-droites mais c'est un des coeurs de la vision du monde des fascistes tel qu'il se présente au monde je veux dire donc une troisième voie par-delà l'opposition entre capitalisme d'un côté et socialisme de l'autre il faut le dire et le répéter il n'y a pas de système économique fasciste ou d'extrême-droite qui serait différent et opposé du système capitaliste il y a au contraire une gestion capitaliste une gestion fasciste excusez-moi du capitalisme qui consiste en quelque sorte à faire fonctionner le capitalisme sur le mode de la tyrannie ou sous un régime tyrannique en supprimant les libertés politiques et les droits démocratiques les plus fondamentaux et notamment le droit de grève le droit de s'organiser librement dans le cadre de syndicats ce que les extrêmes-droites mettent en pratique en réalité c'est un mode spécifique de domination politique c'est-à-dire un certain type d'état Nikos Polansas le philosophe disait que c'était un état capitaliste d'exception donc bien un état capitaliste un état capitaliste d'un genre un peu particulier même assez particulier donc capitaliste d'exception fondé en particulier sur une police politique absolument je reprends Polansas en gros une police politique absolument omniprésente avec un énorme réseau d'indics ayant tous les droits dans l'arbitraire le plus total etc. ou agissant dans l'arbitraire le plus total c'est la police un embrigadement de la population dans le cadre d'organisations de masse d'organisations fascistes de masse notamment dans la jeunesse une destruction de toutes les formes de contre-pouvoir notamment ouvriers syndicaux politiques associatives et journalistiques artistiques etc. et enfin un usage et on l'oublie souvent un usage intensif parce que c'est pas que la violence un usage intensif de l'idéologie qui distingue les dictatures fascistes sans doute des dictatures plus strictement militaires et un usage intensif des appareils idéologiques d'État pour diffuser cette idéologie et je voudrais finir sur cette question de l'idéologie qui me semble importante et qui me ramène à une question que j'évoquais tout à l'heure comment les extrêmes droits peuvent avoir l'oreille de millions de personnes dans certains pays y compris dans des pays où ils ne sont pas nécessairement financés très largement comparé à la France comparé aux Etats-Unis par rapport au trumpisme pour de fait la bourgeoisie ne finance pas significativement le Front National directement en tout cas on ne va pas discuter sur les groupes de pensée les synacles etc de fait ce n'est pas la raison principale pour laquelle peut-être qu'on va en débat mais le Front National est monté au niveau que l'on sait et qu'il monte y compris dans des classes qui n'ont aucun intérêt véritable à voir l'extrême droite parvenir au pouvoir il y a plusieurs raisons qui continuent à expliquer ça la première sans doute ou une des premières c'est la faillite et la trahison des gauches ou de la gauche quand elle s'est retrouvée au pouvoir au cours des dernières décennies d'ailleurs il n'y a pas de secret le Front National la première progression c'est pendant Mitterrand au début des années 80 qui va l'amener à peu près à un niveau entre 15 et 17% pendant 20 ans entre en gros le milieu des années 80 jusqu'au début des 25 ans début des années 2010 et ensuite la deuxième progression du Front National historiquement c'est quand François Hollande est au pouvoir entre 2012 et 2017 où en gros le plafond de verre est brisé qui était à 15, 16, 17% et où le FN va monter à 25, 30 et 42% dans l'ordre de la dernière second tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen donc ça c'est la première chose quand la gauche gouverne à droite et bien évidemment ça favorise le ni droite ni gauche de l'extrême droite qui est un de ses mots d'ordre les plus anciens ce que j'avance c'est que les succès d'extrême droite ne s'expliquent pas uniquement par cette trahison et pas simplement non plus par l'appui direct ou indirect des classes possédantes je crois qu'il faut comprendre que l'extrême droite propose idéologiquement quelque chose de puissant d'abord elle s'appuie sur des sentiments nationalistes chauvins qui sont presque naturellement stimulés par la mondialisation capitaliste parce que c'est la mondialisation capitaliste c'est la mise en concurrence des travailleurs des classes travailleuses et des systèmes sociaux par ailleurs de tous les pays donc ça génère en réaction en quelque sorte des sentiments chauvins par ailleurs il y a une nécessité pour la gauche de répondre à cette exigence que beaucoup ressentent d'une protection vis-à-vis de la concurrence internationale la question c'est évidemment de le faire différemment de ce que fait l'extrême droite ensuite dans un champ politique où les discours xénophobes et racistes se banalisent l'extrême droite n'a en quelque sorte rien à faire ça a été un peu dit ce matin pour que ça les favorise à court, moyen et long terme parce que précisément ils apparaissent comme la force la plus conséquente sur ce terrain là ils ont une sorte de rente en quelque sorte on en parlera tout à l'heure dans le racisme les ateliers racisme et fascisme enfin et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter pour finir l'extrême droite fait appel à la fois à des désirs d'ordre et à des désirs de subversion elle prétend à la fois défier le système ce qu'elle appelle le système c'est une vieille notion très vague mais qu'utilisent d'ailleurs intensivement les nazis à l'époque c'est pas une notion récente donc prétendent défier ce qu'ils appellent le système et en même temps ils prétendent rétablir la loi l'ordre etc alors je développe pas outre mesure mais ça permet je crois à l'extrême droite de s'adresser à la fois aux possédants grands ou petits tous ceux et toutes celles qui imaginent qu'ils ont quelque chose à défendre et qui se sentent menacés par des ennemis plus ou moins vagues justement le système les étrangers l'Europe etc et ça permet aussi de s'adresser aux dépossédés ou au moins une partie des dépossédés notamment ceux que l'extrême droite présente comme ceux qui ont en quelque sorte un droit sur le pays les vrais nationaux les vrais français les français de souche etc en leur promettant d'instaurer un ordre nouveau dans lequel ils auraient leur place ils seraient enfin reconnus on leur rendrait enfin justice etc contre tous ceux qui sont là mais ne devraient pas être là etc et je crois qu'il faut réfléchir à ça parce que dans la lutte hégémonique je crois qu'il faut certainement aussi répondre à ces deux désirs un désir de subversion un désir d'ordre mais évidemment en détachant la question de l'ordre de ce à quoi elle est attachée en général c'est à dire l'idée de hiérarchie sociale et l'idée d'autorité et en liant plutôt la question de l'ordre à l'idée de stabilité la stabilité c'est un principe d'autant plus important qu'on veut s'adresser à des classes qui sont précisément et dramatiquement déstabilisées insécurisées socialement par le capitalisme néolibéral classe populaire bon vous ne pouvez pas vendre uniquement du changement de la subversion etc à des classes qui sont déjà en quelque sorte qui subissent en quelque sorte déjà un ensemble de changements qui bouleversent il les amène à devoir tout le temps chercher un boulot nouveau etc et soumis à une forme extrême en tout cas de plus en plus extrême de précarité donc il faut je crois à la fois contester le capitalisme à la fois pour le type d'ordre social inégalitaire qui l'engendre profondément hiérarchique etc et qui le perpétue mais aussi comme une force en réalité de désordre de déstabilisation permanente des conditions de vie de la majorité c'était un peu mon truc en positif ou réflexion sur à partir de là comment éventuellement nous attendre pour dans les mois et années à venir voilà merci oui excusez-moi en fait c'est une oui j'aurais une question et pardon c'était une question à propos de je me réfère aux travaux d'un sociologue qui s'appelle Benoît Cocard qui a travaillé sur l'implantation justement du RN en zone rurale et qui dit que une grande partie des gens des classes populaires qui votent RN viennent en fait de la droite de l'ex-droite non extrême dirions-nous et pas uniquement comme ça peut être dans d'autres régions désindustrialisées des gens qui sont comme on le dit souvent anciens communistes ou anciens de gauche et qui sont passés au Rassemblement national j'aimerais savoir qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez à dire sur justement cette ligne de partage qu'il peut y avoir entre les classes populaires venant de de la droite et de l'ex-parti communiste et comment justement différencier qu'est-ce qui a traduit comme différenciation de stratégie ensuite bien sûr est-ce qu'il y a d'autres itinéraires qui ressemblent à celui d'Orban qui a fondé en 88 au moment des premières élections en Hongrie il a fondé un parti qui était un parti libéral et de jeunes qui était anticommuniste parce que la Hongrie sortait du communisme mais qui n'était franchement pas hayak et aujourd'hui et assez vite c'est devenu un parti il lui-même illibéral autoritaire fascisant etc ça c'est une certaine trajectoire est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça est-ce que c'est une exception est-ce qu'il y a il y a des parcours semblables sur l'électorat du RN en fait l'idée que l'électorat du RN viendrait en bonne partie de la gauche est une idée fausse pour l'essentiel alors c'est déjà une idée radicalement fausse dans les années 80 quand le premier électorat du FN se stabilise on a des enquêtes on a des enquêtes en 84 86 ou 88 sur ces élections donc européennes législatives et présidentielles où à chaque fois on demande pour qui vous aviez voté en 81 donc on sait pour qui les gens avaient voté pour enfin vient de la gauche vient du parti commis pour 50 à 55% dans mon souvenir les électeurs du FN viennent à ce moment-là de la droite en gros avaient voté Giscard ou Chirac en 81 pour entre 25 et 30% ce sont d'une certaine manière des déçus de Mitterrand ils avaient voté Mitterrand pour 0 entre 0 et 1% ils avaient voté Georges Marchais donc ça répond en tout cas sur le premier électorat du FN c'est pas négligeable 15, 16 ou 17% ils ont fait dans cette période-là en 88 par les anciennes Jean-Marie Le Pen donc il n'y a quasiment aucun ancien électeur du PC c'est vrai que donc la progression du FN c'est beaucoup fait dans des régions où on votait à droite et où en gros on a un peuple de droite assez traditionnel entre guillemets qui s'est radicalisé à l'extrême droite déçu peut-être que en gros la droite ne fournisse pas ce qu'elle avait promis y compris sur le plan de l'autoritarisme et du racisme après il y a malgré tout il ne faut pas mettre la tête dans ça ce qui s'est passé dans des régions mais beaucoup plus tardivement en réalité dans les années 2010 effectivement dans des régions comme le Nord et le Pas-de-Calais ou l'Est il y a eu des régions où on votait traditionnellement à gauche où le FN s'est développé électoralement l'hypothèse que j'ai mais qui est assez confirmée par différentes enquêtes c'est que c'est moins d'anciens électeurs du PC ou encore plus d'anciens militants du PC du monde communiste que d'anciens que des enfants enfin des nouvelles générations qui ont eu parfois et assez souvent des parents ou des grands-parents communistes etc et qui sont arrivés en quelque sorte qui se sont socialisés politiquement dans une période où le PC était déjà une force relativement marginale voire très marginale et donc qui ont développé et une période dans laquelle le FN était déjà pour le coup une force importante y compris avec un ancrage électoral dans les classes populaires à mon avis c'est ça les deux grands mécanismes pour les autres forces au niveau international là ça ne me vient pas comme ça si d'une certaine manière l'évolution mais dans un tout autre contexte de quelqu'un comme Erdogan est intéressante Erdogan au départ c'est pas un parti d'extrême il y a un parti d'extrême-droiteurc le MHP ce qu'on appelle les loups gris qui sont un parti fasciste avec une idéologie fasciste bon le parti d'Erdogan l'AKP initialement quand Erdogan parvient au pouvoir il est plutôt sur une ligne libérale conservatrice mais pas ultra-conservatrice et même par exemple sur la question kurde il est pour des négociations il est beaucoup plus ouverte en réalité que le parti de centre-gauche le CHP et en fait du fait des événements pas je dirais du fait de questions de doctrine du fait des événements et y compris de son affaiblissement sur le plan interne il va jouer la carte de l'autoritarisme et du racisme anti-kurde etc. dans le contexte turc donc là encore je crois qu'il ne faut pas regarder uniquement et même principalement les questions de doctrine etc. enfin c'est important les idées etc. évidemment mais je ne suis pas sûr que ce soit l'élément décisif dans y compris les transformations de certains courants politiques dans un sens fascisant dans un sens de fascisation que pour retrouver chez Orban ou chez ou chez mais on pourrait dire des choses relativement similaires sur la trajectoire de quelqu'un comme Vladimir Poutine enfin alors voilà l'histoire nous le dira mais